Bonjour, je suis Abdelaziz, je travaille à la médiathèque de Saint-Germain-en-Laye et je vais vous raconter un album, la chanson d'amour de Nadja. Dan et Malo s'aimaient énormément. Ils avaient inventé une chanson pour eux tous seuls, une chanson d'amour. « Je t'aime, tu m'aimes, à la vie, à l'amour. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimerons toujours. » Et un jour, comme il se promenait, il vire de belles roses dans un jardin abandonné, et voulu en cuillir une. La porte du jardin s'ouvrit brusquement. « Qu'est-ce que vous faites là ? » demande la femme qui avait ouvert la porte. « Vous cueillez mes fleurs ? » Les enfants eurent peur. « Excusez-nous, comment ça, Mado ? » « N'ayez pas peur, mes petits chéris. J'adore les enfants. Venez plutôt goûter avec moi, je suis bien seul. » Mado remercia, mais refusa. Cette femme ne lui plaisait pas du tout, malgré ses sourires. Le lendemain, Dan voulu y retourner. Mado se fâcha. Au bout de quelques jours, comme Dan ne venait plus la voir, Mado s'inquiéta. Ne le trouvant pas chez lui, elle alla le chercher dans le jardin abandonné. Elle crut le voir entrer dans une maison en ruine, au fond du jardin. Courageusement, elle le suivit. Tout semblait désert. Une étrange lumière verte éclairait l'escalier. Mado s'approcha. Alors, une créature monstrueuse déboula dans l'escalier. C'était un chien trois têtes qui bondissait sur Mado. Elle se précipita dans une ouverture qu'il y avait dans le mur. « Mais cette porte donnée sur une rivière souterraine qui passait sous la maison, Mado tomba dans l'eau sombre. » Elle se débattit. Elle n'arrivait pas à remonter à la surface. Son corps tourbillonnait et elle s'évanouit. Elle ne vit pas les deux brins qui la saisissaient et la hissaient hors de l'eau. Mado sentit de la chaleur. Elle ouvrit les yeux. Dans une grande salle, la femme à la robe verte se tenait près d'un grand feu. Le chien à trois têtes, tranquille, regardait la petite fille. « Alors, dit la femme, petite fouineuse, tu cherches ton petit copain ? Eh bien, le voilà ton Dan chéri. » Mado vit Dan s'avancer vers elle. Il tenait une drôle de boule lumineuse et regardait Mado sans la voir. « Elle appela Dan ! » Mais il était hypnotisé par l'horrible femme et ne se rendait compte de rien. « C'est mon petit esclave, dit la femme. « Je t'ordonne, dit-elle à Dan, de transformer cette fille en pierre. » Dan obéit. Il récita une formule magique que la femme lui avait apprise. Alors Mado se mise à chanter la chanson d'amour pour qu'il se réveille. « Je t'aime, tu m'aimes, à la vie, à l'amour. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimerons toujours. » Au moment où elle dit le mot « toujours », Dan se réveilla. « Mais c'était trop tard. Mado était devenue une petite fille en pierre. » Il se tourna vers la dame en verre. « Méchante femme ! » cria-t-il. « C'est votre faute. C'est cette horrible boule verte. » De toutes ses forces, il lança la boule dans le feu. Et il entendit un hurlement de rage. Et la boule, boum, explosa. Dan ne vit plus rien. Quand la lumière revint, Dan se précipita vers Mado. Elle était redevenue une vraie petite fille. Et le chien s'était transformé en trois chiots adorables. « Qui êtes-vous ? » demanda la femme en se frottant les yeux. « Et qu'est-ce que vous faites ici ? » Dan et Mado. Dan prit Mado par la main. Et ils se sauvèrent loin de cette femme et de sa maison. Sur le chemin, Mado lui dit « Devine qui nous suis ? » Les trois petits chiens les regardaient avec espoir. « C'est cette sorcière qui avait dû leur jeter un sort, Dan. » « Si on les adoptait ? » C'est ainsi que Dan et Mado gardèrent les petits chiens avec eux. Ils ne se disputèrent plus jamais. Et furent heureux ensemble toute la vie. Et mon histoire est terminée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501